Mais je me dis pas, l'histoire de mai 68, c'est compliqué. On avait demandé, donc, comme à notre habitude, en tout cas à la CGT, nous avons demandé à ce que ces négociations ne se passent pas dans un lieu patronal. Vous savez que les négociations interprofessionnelles sur régime d'assurance chômage, elles se passent au MEDEF, ce qui est le lieu de tous les arrangements du couloir. Vous me direz, il pourrait y avoir des arrangements de couloir du côté du ministère du Travail. Mais ici, au moins, nous ne sommes pas au MEDEF et nous ne sommes pas plus à la FESAC puisque c'est la fédération des employeurs du spectacle de visage du cinéma et qui nous négocions. Puisque Mme El Khomri, la ministre du Travail, a écrit une lettre disant que ceux qui ont le droit de négocier, c'est ceux qui sont représentatifs dans l'ensemble du champ. Et donc, pour les employeurs, c'est seulement la FESAC. Et pour les salariés, c'est CGT, CFDT, FO, CGC et CFTC. D'ailleurs, en nous précisant évidemment pas qui est représentatif de combien dans ce champ-là. Je rappelle qu'au début, nous avions demandé à auditionner tous ceux qui veulent participer à la mission intermittence en particulier. C'est-à-dire du côté employeur, SINAVI, syndicat du centre de création en particulier, SMA. Et puis, du côté du mouvement, la coordination, le collectif des matermittentes, sont venus aussi décrire les propositions qu'ils pouvaient avoir, soit en commun, puisque je vous rappelle que nous sommes toujours, nous avons en commun de défendre ce qu'on appelle la plateforme du comité de suivi, qui était avec des parlementaires, et en particulier qui prévoit une annexe unique, 507 heures sur 12 mois pour tous, artistes et techniciens au même niveau, et des règles de coordination avec le régime général. Ça, c'était la base du comité de suivi. Après, dans la déclinaison, chacun avait des propositions, par exemple sur le calcul de l'indemnisation qui n'était pas forcément exactement la même. Mais rentrons pas dans le détail. Alors là, donc, nous avions demandé à ce que les négociations se passent ailleurs qu'au MEDEF. Jusqu'à présent, elles avaient lieu au Conseil économique, social et environnemental, lieu de la République neutre. Il n'était pas libre aujourd'hui, donc ça s'est retrouvé dans un ministère, et ça tombe bien, c'est carrément au ministère du Travail. Au passage, quand on a dit qu'on a appelé à ce rassemblement, il y en a quelques-uns au cabinet de El Khomri qui ont chopé de l'urticaire et qui ont failli annuler la salle de négociation. On leur a quand même dit qu'ils avaient un peu l'habitude des manifestations au ministère du Travail, surtout en ce moment. Bref, passez ces préambules. Donc nous, on est une délégation CGT. Je crois qu'un camarade défaut voudra parler après. Ne l'oubliez pas trop, parce que c'est dur d'assumer la signature de 2014, mais là, on reviendra dessus. Et puis on est ensemble dans la bataille contre la loi Travail. Donc c'est déjà ça. La période de purgatoire se terminera. Bref, nous sommes ici en négociation sur la dernière séance, puisque c'est la dernière date qui a été prise pour arriver à trouver un accord dans le secteur. Je rappelle le contexte. Depuis l'année dernière, depuis un article 34 de la loi Repsamen, notre cher Repsamen, qui a été ici, qui est retourné à Dijon, faire chier franc-calimi, il est prévu une négociation sur les règles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle. Ceci étant dit, vous êtes au courant, comme nous, de la lettre de cadrage qui veut nous imposer 185 millions d'euros d'économie par an et un ratio de dépenses à l'horizon de 4 ans qui fait que ça revient à faire 25% de dépenses en moins, que c'est 400 millions d'euros d'économie. Autant dire que ça, négocier dans ce cadre d'une lettre de cadrage de ce type-là, ce serait se faire complètement à raquiri. Donc nous, on a prévenu qu'il n'était pas question de négocier dans cette logique-là. La FESAC a prévenu qu'elle-même, elle ne rentrerait pas dans les 185 millions d'euros d'économie, mais qu'elle serait prête à envisager 100 millions, 105 millions d'euros d'économie, ce qui n'est pas notre cas. Donc vous vous doutez que les négociations sont assez serrées. Alors c'est un peu technique, ne serait-ce que parce que, du coup, on n'a pas eu tous les chiffrages. Vous savez qu'il y a un comité d'experts qui s'est réuni, qui a été un peu fondé sur le modèle de ce qui s'est fait dans la mission 2014, où nous avions réussi à avoir un certain nombre de gens, dont Jean-Paul Guillaume, Mathieu Grégoire, qui encadraient l'UNEDIC pour leur empêcher de dire trop de conneries. Et là, ils ont eu fort à faire. Ils ont eu une réunion vendredi. Par exemple, les l'UNEDIC nous ressortent des effets de comportement. C'est-à-dire des effets de comportement. Alors ça peut s'expliquer. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait tout juste à 507 heures va essayer absolument de trouver encore plus fort les deux jours qui lui manquent. Ça peut se discuter, même si moi j'ai encore croisé il n'y a pas longtemps un copain qui me dit « moi je n'aurai pas mes heures parce qu'il m'en manque 16, il me manque deux jours. » Et ça ne se trouve pas si facilement que ça, contrairement à ce que veulent croire des gens qui ne connaissent pas nos métiers. Mais alors il y a encore pire dans les effets de comportement. Si on abaisse le seuil à 100 heures sur 12 mois, ceux qui travaillent 600 heures, ils vont faire moins d'efforts, ils vont travailler moins que 600 heures. Le truc débile. Voilà. Vous avez réagi comme nous. Mais sauf que ça fait rire, sauf que ça leur permet de dire que nos propositions, par exemple de 507 heures sur 12 mois, ça coûte plus cher de tant de millions d'euros. Par exemple, 507 heures sur 12 mois pour les techniciens. En 2014, on nous disait que comme ça faisait rentrer très peu de gens, ça faisait zéro, ce n'était pas chiffré. Et là, cette année, c'est 11 millions d'euros. Donc, on veut bien croire que les choses se soient tendues pour les techniciens. Enfin, quand même, d'un seul coup, tu passes de zéro à 11 millions d'euros. Ça donne un petit peu les barges d'erreur que peuvent faire l'estimation de l'unité. Alors, on en est où ? Pour l'instant, il y a déjà un acquis. C'est que vous ne l'avez peut-être pas vu passer, parce qu'il est parti avant 5 heures. C'est qu'il y a un petit bout de la FESAC qui est parti. C'est un syndicat qui s'appelle le Sympaz. Il porte mal son nom, parce que ce n'est pas sympa du tout. Eux, ils ont fait une déclaration pour dire que, franchement, ils étaient déçus que la FESAC n'ait pas porté leur proposition de mettre les heures des techniciens à 670 heures sur un an. 670. C'est exactement ce qu'il a dit. Mais, bon, voilà. La FESAC n'a pas retenu sa proposition, donc il est parti, sans claquer la porte, gentiment. Je ne sais pas s'il partira de la FESAC. Mais le Sympaz, si pour quelques-uns d'entre vous qui travaillaient dans l'événementiel, la prestation du spectacle vivant, il faudra s'en souvenir, notamment qu'on va négocier, quand on négociera des embauches et quand on négociera les négociations annuelles obligatoires sur les augmentations de salaires. Indépendamment de ça, on s'est retrouvé donc à négocier, à discuter un certain nombre de choses. Il est quasiment, quasiment tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut 570 heures sur 12 mois pour les artistes. Par contre, 570 heures sur 12 mois pour les techniciens, ce n'est pas encore gagné. La FESAC ne le refuse pas. Et nous, on en fait un point obligatoire de la signature CGT. Donc, on est en train de discuter. Attendez à m'applaudir, parce qu'il faut quand même dire, j'ai dit tout à l'heure les trois principales mesures de la plateforme du comité de suivi, c'était Annexe Unique, ça on est les seuls à défendre, et on ne l'aura pas. C'est 570 heures sur 12 mois pour tout le monde, artistes et techniciens. Bon, évidemment, il faut absolument l'obtenir, parce que c'est ce qui permet de passer de zéro euro à un peu d'analyseation pour ceux qui sont en dessous des seuils. Donc, c'est absolument essentiel. Et puis, règle de coordination avec le régime général. Règle de coordination avec le régime général, on a mis un petit pied dans la porte. Ce qui semblerait être acquis, c'est que les heures d'enseignement données, ce qui est une partie des heures faites au régime général, seraient élargies de deux façons. D'une part, de trois façons d'ailleurs. Pour l'instant, je vous rappelle, c'est 55 heures qui sont prises pour les séquences très restrictives. Donc là, la liste des écoles serait élargie à tous les heures d'enseignement dans les établissements scolaires, que ce soit les établissements scolaires, école, collège, lycée, et établissements secondaires, plus les établissements professionnels, les établissements sous contrat et les établissements de formation continue. Donc, ce serait déjà ça. Le seuil serait monté, alors là, il y a encore des discussions, un petit peu de 55 à 70 et de 90 à 120. C'est déjà ça. Nous, on revendique à la CGT 169 heures. Mais bon, on va voir ce qu'on va réussir à obtenir. Et surtout, ce serait valable pour les artistes et les techniciens. Alors qu'actuellement, c'est zéro pour les techniciens. Bon, c'est un petit élément. Tout le monde ne donne pas des heures d'enseignement, mais c'est un petit pied dans la porte sur les heures de régime général. Parce que pour le reste, les autres heures de régime général, pour l'instant, ne sont pas prises en compte. Alors, il y a quelques avancées qui ne, entre guillemets, ne coûtent pas très cher, mais qui sont des histoires de justice sociale. Actuellement, une intermittente, une femme artiste ou technicienne qui a un congé maternité indemnisé et qui revient à Pôle emploi, qui serait inscrit pour récupérer les allocations, on lui recalcule ses droits. Les heures de congé maternité indemnisées par la Sécu ouvrent des droits. Mais comme on ne prend en compte que les heures et que, par contre, les salaires vont être calculés que sur les heures de travail, on se retrouve avec des allocations qui sont réduites. Cette discrimination devrait cesser et faire en sorte qu'on trouve un mode de calcul. C'est une histoire de maths, mais on est en train de le chercher. On est censé, plutôt qu'être là, bosser sur les maths, mais d'autres vont le faire. Et ça devrait permettre à redevenir à des taux d'allocation, notamment le collectif des maternités. On l'avait bien rapporté. Dans les syndicats, on a les mêmes retours de personnes qui viennent, qui nous disent, bon, maintenant, depuis le 1er février 2015 et l'abaissement des seuils d'ouverture de droits à la Sécu, on n'a plus trop de problèmes de gens à qui on refuse des droits. Mais, par contre, les droits sont minorés. Et au lieu d'avoir 50 euros, on a 30 euros, par exemple. Donc ça, ça devrait cesser. Et tant mieux, parce qu'en plus, ça ne semble pas coûter cher au tel point que l'UNEDIC ne l'a même pas chiffré. Donc, on va bien voir. Alors, j'en viens à plusieurs choses qui fâchent. Il y a quelques trucs. Le gros point des accords, parce qu'évidemment, nous, on n'est pas là pour faire... Attends, on va rentrer dans la technique. Pour faire des économies, mais certains essayent d'en trouver. C'est, d'une part, nous, on dit aux employeurs, vous voulez faire des économies ? Eh bien, il y a deux façons de faire des économies. Ou bien on baisse les droits, ou bien on augmente les recettes. Il y a trois moyens d'augmenter les recettes dans nos secteurs. D'une part, une augmentation de cotisation globale. On a même proposé, en ce qui nous concerne, c'est la FESAC qui a refusé à ce qu'on les imagine à partir d'un certain seuil pour éviter de pénaliser les petits employeurs. Mais donc, on va bien voir ce que ça donnera comme réponse. Un, une suppression des abattements pour faits professionnels, puisque de nombreux artistes et pour une plus petite part, des techniciens du cinéma et du spectacle vivant sont touchés, par des cotisations qui sont calculées sur le brut abattu, le salaire brut abattu de 25% pour les artistes, ce qui fait que ça mineure tous les droits, notamment les droits à la retraite par ailleurs, mais au passage, ça fait rentrer des cotisations en moins. et apparemment, de supprimer les abattements, ce à quoi un grand nombre de nos employeurs sont réticents, c'est de... ça fait rentrer environ 11 millions d'euros, c'est ça ? Voilà. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Troisième point, le déplafonnement des cotisations. Alors, dans le régime général, c'est très intéressant parce qu'il y a 130 000 cadres qui gagnent plus que 12 000 euros par mois, et si on leur appliquait une cotisation totalement déplafonnée, ça ferait rentrer 800 millions d'euros de recettes. C'est ce qu'on réclame à la CGT dans le régime général. Mais bon, comme c'est des gens pour certains qui travaillent au MEDEF, ça, ils ne veulent même pas l'envisager. On verra bien jeudi la prochaine négociation interpro. Du côté du spectacle, il y a proportionnellement beaucoup moins de gros salaires. Il y a quelques stars, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Il n'empêche qu'un déplafonnement des cotisations sur les plus gros salaires rapporterait 16 millions d'euros. Donc, on est en train de... Ça, c'est évidemment le point sur lequel les employeurs ont le plus de mal à répondre. Donc, on est en train de voir ce genre de choses. Et puis, par ailleurs, on est en train de se prendre la tête sur les calculs de l'indemnité journalière puisque, pour nous, il est hors de question que les IJ se retrouvent... Il y a deux écueils. Que les IJ se retrouvent à baisser, notamment pour les basses et les moyennes. On peut envisager de toucher un peu au plafond pour les hautes allocations, entre guillemets, hautes allocations. Mais, c'est évidemment problématique d'y arriver. Et ça, c'est une question sur laquelle on est en train de plancher. Et dernier point, il ne faut pas non plus qu'on se retrouve à avoir des différés style 2014. Donc ça, on est en train de faire des simulations sur un total de différés qui s'accumuleraient. On aurait gagné des droits qui s'ouvrent sur 12 mois, mais il faudrait toucher deux mois pour les atteindre. Donc ça, évidemment, ce serait de reprendre d'une main, ce qu'on aurait gagné de l'autre. Donc c'est un peu ce sur quoi on va. Je ne vous cache pas que c'est un peu la quadrature du cercle à partir du moment où on ne peut pas augmenter l'enveloppe, puisque ça, il y a des vétos de certaines organisations. Donc, il va falloir qu'on voit et on risque d'y passer un petit peu de temps dans la soirée pour voir ce que ça va donner. Voilà. En gros, c'est ça. Je pense que ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail, plus de détails techniques. On va faire, évidemment, des comptes rendus plus détaillés. Il faut qu'on fasse des simulations. Je sais qu'il y a parmi nous beaucoup de gens qui savent bien faire des tableaux et qui vont s'emparer des choses pour regarder ce que ça donne. On a comme objectif d'arriver à un accord, mais pas à n'importe quel prix, à un accord qui permette vraiment de prendre en compte nos revendications. Derrière, deuxième étape, s'il y a un accord, s'il n'y a pas d'accord, on a des raisons de respecter encore plus le préavis de grève contre nos propres employeurs qui l'auront fait capoter à partir de jeudi. S'il y a un accord, de toute façon, il va falloir le faire avaler à ceux qui ont signé la lettre de cadrage que nous ne respecterons pas. Et donc, il va y avoir déjà une bataille, encore une fois, au sein du comité d'experts puisque nos chers amis de l'UNEDIC vont nous ressortir des chiffrages derrière les fagots pour nous dire qu'ils ont oublié 30 millions par-ci ou 15 millions par-là. Donc, ça, pour torpider l'accord. Et d'autre part, par rapport à la lettre de cadrage, évidemment, il ne rentrera pas, il ne respectera pas les économies annoncées par le MEDEF. La dernière question, pardon, après je lâche le micro, la dernière question, c'est d'arriver à faire en sorte que cet accord soit pérenne. Nous ne voulons pas, et raffirmons-le tous ensemble, nous ne voulons pas de l'intervention de l'État pour 80 millions d'euros dans l'assurance chômage. Eh oui, on paye le lit. Le budget de l'État, ça doit aller à l'activité. C'est ce qui crée de l'emploi, c'est ce qui crée notre activité. Actuellement, l'État, d'ailleurs, ou les collectivités territoriales, on a des baisses de budget dans les départements, 60% dans l'Oise, 1 million d'euros en moins dans les Côtes d'Armor et dans plein de départements, la suppression des subventions aux compagnies dans l'Allier, des régions centres, la région centre qui baisse son budget, la région Île-de-France qui prétend l'augmenter, mais en fait, qu'il le baisse de 14% pour l'audiovisuel et le cinéma, Mme Pécresse qui nous avait promis de l'augmenter de 20%. En réalité, il a baissé de 14% pour ce qui concerne nos activités. Donc, là-dessus, c'est des batailles qu'il faut continuer à mener tous ensemble, mais la question qui est posée, c'est que donc, il n'y a pas l'argent de l'État, il ne doit pas aller dans l'assurance-chômage. D'une part, c'est donner droit au MEDEF à sa revendication très ancienne de faire en sorte de rentrer dans une caisse autonome, même en partie financée par l'État, même seulement en partie. Et puis, d'autre part, ça ne durera qu'un été et ça passera la présidentielle pour mieux nous le retirer dans très peu de temps avec, quel que soit le gouvernement qui succédera, des gens qui, du coup, une fois passé le calendrier, arrivent à obtenir que cet accord, il soit, respecté. Je termine juste sur une chose, Valls a dit à Avignon l'année dernière, on ne demandera pas de nouveaux efforts aux intermittents. Pour une fois qu'on est d'accord avec lui, on va continuer à faire en sorte que cet accord, il respecte ceci et nos demandes à nous. Et par ailleurs, nous aurons toutes les raisons de nous battre contre la loi travail, ne serait-ce que sur l'aspect des conventions collectives qui risquent de mettre à mal, y compris, nos professions. Évidemment, Dominique me dit que l'organisation pour 12 mois, ça veut dire date anniversaire. Donc, il y a une discussion sur date anniversaire fixe ou capitale. On ne veut plus du système par capitaux glissant qui font que certains se retrouvent avec des droits très vite épuisés et d'autres qui durent très longtemps. mais date anniversaire ou taxe d'examen annuel parce que si on dit anniversaire, ça leur fait peur, ça fait antérieur à 2003. On verra bien comment on l'appelle. L'essentiel, c'est qu'on travaille là-dessus. Alors, il y a une vraie question parce que date anniversaire, il faut qu'elle soit la plus fixe possible. On nous oppose les arguments juridiques donc on regardera ça dans le détail. Il ne faut pas qu'on se retrouve comme dans le système de 2003 avec des gens qui perdent trois mois d'anniversaire parce que leur date de travail est loin de la date anniversaire. Mais c'est pour l'instant pas gagné sur ce point-là. Voilà. Je passe la parole à Franck pour FO. La question qui se pose, c'est évidemment que ces négociations risquent de durer assez tard ce soir parce qu'il y a encore plein de points à voir. Donc, nous tâcherons de revenir avec d'autres éléments le plus tôt possible. Il y a des camarades qui sont à l'Odéon. Il y a une négociation actuellement très dure depuis hier soir pour obtenir que nous puissions faire l'Assemblée générale dans l'Odéon. Ce n'est pas gagné mais plus on sera nombreux dehors, plus on pourra faire l'Ager au pire dehors et de toute façon, on continuera à leur dire que c'est dedans qu'on veut que ça se passe. Voilà. applaudir. Applaudissements en 500tr. Applaudissements